Musique Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de MX vs ATV All Out un jeu édité par THQ Nordic, développé par Rainbow la sortie française c'est le 27 mars 2018 le type c'est un jeu de course vous l'aurez compris on a de la moto, du quad, pour ceux qui connaissent bien le principe c'est déconseillé au moins 3 ans, en gros c'est pour tout public nous sommes sur Playstation 4, Playstation 4 Pro mais c'est également disponible sur PC et sur Xbox One ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de MX vs ATV personnellement on avait eu il me semble sur Playstation 4 mais c'était une sorte de remaster, là c'est un vrai jeu ce qui est cool c'est qu'on peut par exemple se balader dès le début on reprend, et au début il y a un gros d'acte-ciel que j'ai fait, pour éviter de vous faire ça c'était un petit peu long, pas forcément intéressant et en fait on peut se balader pour s'entraîner à faire tout et n'importe quoi on peut faire des figures on peut faire ça, on peut se mettre comme ça on s'entraîne un peu à faire du freestyle bien entendu là j'ai choisi le quad parce que moi j'aime bien le quad, c'est plutôt cool donc je pense que la découverte va se décomposer en deux vidéos on va faire une vidéo spéciale course qui sera à la découverte maintenant et on fera aussi une vidéo spéciale comme vous pouvez le voir maintenant figures, freestyle, etc. durant une autre vidéo et bien entendu on utilisera le quad mais aussi les motos alors ne vous inquiétez pas donc si vous êtes hype par ça n'hésitez pas à laisser un petit like de me dire si vous êtes plus moto ou quad personnellement je suis plus quad parce qu'en fait la moto est beaucoup plus difficile à gérer voilà le quad est beaucoup plus simple même si ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut gérer oh non j'ai pas vu ça j'ai pas vu il faut gérer en fait en fait excusez-moi j'ai un peu mal à la gorge on peut par exemple basculer le personnage ça c'est de la particularité des MX avec le stick de droite par exemple là vous voyez là je ne tourne pas mais je mets mon personnage à droite ou à gauche ça sera la balance c'est à dire que si vous prenez un seau, une bosse ou autre et bien avec le stick de droite vous allez devoir on va dire faire la balance de votre corps pour plus ou moins bien prendre les bosses et repartir de la meilleure des façons voilà je pense avoir bien expliqué la chose mais bien entendu vous vous dites non mais dans ce jeu on joue tout seul comment ça se passe comment on fait pour faire des courses et bien c'est tout simple vous faites par exemple start on va faire un truc plutôt cool comme ça hop on fait start ah je l'ai mal fait c'est pas grave et là vous avez par exemple un mode photo le mode photo si vous voulez faire une miniature après une belle miniature là malheureusement je l'ai mal fait que j'ai fait start quand il ne fallait pas et voilà si vous voulez faire une belle miniature envoyer à vos potes comment une belle figure ou je sais pas quoi bah vous pouvez le faire en faisant le mode photo qui je trouve est plutôt bien réalisé et là on a le plus important c'est l'événement les séries événement unique on a le mode en ligne contre la monde et le mode arcade nous ce qu'on va faire c'est on va faire un événement unique voilà après comme je l'ai dit dans l'événement unique ce qui est bien c'est décomposé en plusieurs parties on a le super cross national open cross waypoint et freestyle la partie freestyle et le freeride tout ça je pense qu'on se le fera durant une autre vidéo comme on l'a dit comme ça il y aura plusieurs vidéos ceux qui aiment bien le motocross les quads et tout on va dire les sports extrêmes bah vous serez heureux et bah pour ceux qui veulent voir uniquement des courses bah c'est durant cette vidéo avouez aussi avant de commencer la course il y aura un raccord vous inquiétez pas j'ai oublié de vous montrer le garage voilà c'est là où on peut changer de véhicule acheter des pièces etc le tuning changer le coureur si vous voulez lui mettre une tenue différente ce que vous pouvez gagner comme système de points je pense créer un profil de coureur pour l'attention artificielle et le concessionnaire voilà j'avais oublié de vous montrer ça on va rester en moyen généralement j'aime bien jouer en facile pour être sûr mais là on va rester en moyen et là vous avez le choix entre ATV 250 450 ou open ATV je pense que c'est les deux peut-être c'est peut-être mélangé je vois pas trop ce que ça pourrait être là on a le MX versus ATV c'est à dire que des motos et des quads ça c'est vraiment le bordel qu'est-ce qui est le plus rapide je ne sais pas et après on a bien entendu l'UTV Unlimited MX à deux temps à quatre temps voilà tout moto à 125 vraiment là vous êtes tranquille vous avez ce que vous voulez on va commencer par les motos en 250 je vais éviter de partir en 400 ou je ne sais pas combien ça va être un peu trop rapide mais si vous avez des conseils à me donner pour mieux conduire et pour mieux utiliser ma moto ce sera fait avec grand plaisir allez les petits dous on est parti pour essayer de faire un beau petit départ oh oui oh oui ça c'est un beau départ genre bah allez voilà laisse pas te rattraper un petit peu on a peut-être pas une moto qui est puissante à l'accélération et peut-être qu'au final voilà on a fait notre hot shot c'est à dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est finir le comment on appelle ça prendre le premier virage en première position tout simplement voilà allez on va essayer de faire mon objectif étant d'être top 3 à chaque fois si possible par contre je ne sais pas si on fait pareil je ne sais pas si c'est mon problème au niveau des yeux ou qui fait que je vois mal etc par contre franchement j'ai tellement l'impression que le jeu il y a une sorte de petite baisse de framerate par contre on est sur le PS4 Pro le jeu je crois qu'il tourne en 30 fps si je ne dis pas de bêtises peut-être que je me trompe mais bizarrement le jeu après avoir joué à T.T. Isles of Men ou comment il s'appelle Monster Energy Super Cross etc j'ai une impression de ralentissement je ne sais pas si il tourne peut-être mieux sur Xbox One X ou sur PC sans doute peut-être mais là on est sur PS4 Pro et j'ai cette impression qu'il n'est pas à fond voilà c'est un peu bridé peut-être que je me trompe en tout cas là je suis concentré ça ne se voit peut-être pas mais je suis concentré j'essaie de faire une course bien comme vous aimez c'est-à-dire sans chute sans faire d'erreur c'est rare venant de moi voilà hop on se concentre et c'est bien en ce moment oh là là qu'est-ce qu'il va faire lui il veut me dépasser c'est bien qu'en ce moment qu'on a pas mal de jeux de moto etc ça fait extrêmement plaisir c'est à oh on a fini ah d'accord c'était 3 tours assez rapide ok ben voilà on a fini la première course numéro 1 et voilà merci les jeunes filles de m'offrir ma coupe s'il vous plaît ben attendez offrez-moi ma coupe d'accord ils veulent pas cette fois-ci on a avec les ATV on a fait ça les quads tout simplement alors j'ai juste à préciser si vous trouvez que le jeu est pas très rapide c'est normal que ce soit pour les motos ou les quads je fais en sorte je fais en sorte de jouer en 250 et pas en 450 que déjà je trouve qu'en 250 ça va plutôt déjà assez rapidement voilà on approche les 90 km heure donc voilà c'était juste pour éviter de me fail bêtement à prendre des bolides beaucoup plus beaucoup plus puissant mais si vous voulez une vidéo spéciale 450 ben vous me le dites avec grand plaisir oh normalement j'aurais dû me le prendre c'est pas grave on va pas s'en plaindre mais moi franchement voilà je préfère les quads comme ça ouh attention c'est beaucoup plus plaisant à jouer je trouve enfin pour moi après il y a une personne qui est fan de moto a préféré jouer en moto et là on est dans le mode de jeu waypoint ils ont appelé ça comme ça voilà on n'est pas on n'est plus sur du supercross c'était pour modifier un petit peu mais il y a que le mode que le mode freestyle que je ne toucherai pas que je ferai le vidéo spécial freestyle et tout on va bien s'amuser je pense essayer de faire des figures plus ou moins variées après il me semble que même là on peut faire comme les figures voilà les bancs en l'air bon ça m'a fait perdre la vitesse mais c'est pas grave il faut vous montrer que c'était possible et en haut à gauche on voit le temps qu'on a en avance une seconde trente comme quoi on n'a pas beaucoup de temps on est en normal je suis content parce que je vous fais des courses pas trop dégueulasses c'est à dire je ne suis pas dernier ou autre et la dernière course je pense que je ferai un petit MX sur sa TV je ne sais pas combien de temps va durer la découverte mais j'ai remarqué qu'il ne faut pas que la découverte dure trop longtemps ou au pire faire deux ou trois découvertes de modes différents il y a peut-être des gens qui sont intéressés d'une fois par le freestyle d'autres par-ci d'autres par-là voilà on est bon là on n'a pas fini le premier tour c'est vrai que c'est un peu plus long le premier circuit que je vous ai fait c'est le circuit que vous apprenez mais non c'est pas pris attention c'était par là le premier circuit que je vous ai fait c'est le circuit qu'on apprend dans le tacticiel voilà je voulais commencer doucement après aller dans le circuit un peu plus compliqué celui-ci il est un peu plus c'est plus compliqué à avoir là je me suis fait pratiquement avoir à passer par à droite pour l'instant on est serein et le dernier je ne sais pas ce qu'on fera je ne sais pas où est-ce qu'on ira de toute façon même pour moi c'est un peu la surprise attention attention voilà on a perdu du temps c'est-à-dire que tu as juste à regarder le temps et tu vois quand tu as pris un bon virage ou non ce qui est bien c'est que ça fait un peu l'effet Mario Kart c'est-à-dire ceux qui sont en arrière ils vont se gêner alors pour moi vu que je suis tout seul ça va être que du bonheur mais oui franchement je trouve ça moins en intérêt mais pour moi il y a toujours ce problème de petit lag voilà vous me direz si vous le ressentez aussi à moins que ce soit vraiment moi qui ai un problème parce que forcément c'est que je joue pas mal à des jeux différents où les graphiques sont un peu plus haut quand même il y a peut-être que de repasser à un jeu moins haut pas d'habitude il faut quand même qu'il utilise l'embrayage d'une bonne façon c'est bien qu'au début il vous apprend vraiment à bien piloter votre véhicule donc n'hésitez pas à faire du tacticiel qui est dans l'open world pour ceux qui vont prendre le jeu bien sûr sinon ceux qui ne prennent pas le jeu forcément ils n'auront pas à le faire voilà et il y a un mode carrière le mode carrière je crois que c'est le premier menu que je vous ai montré tout à l'heure ceux où on pouvait choisir séries libres etc je ferais peut-être le mode carrière comment dire je ferais peut-être comme j'ai fait gravelle gravelle d'ailleurs que j'ai platiné c'est-à-dire que j'ai eu les trophées à 100% c'était excellent c'était un jeu de voiture arcade si vous ne l'avez peut-être pas vu et je vais peut-être faire le mode arcade enfin le mode voilà c'est par là à gauche je vais peut-être faire le mode le mode carrière de celui-ci en live j'aime bien en live que souvent on me reproche de ne pas les faire en vidéo mais le fait de les faire en live en fait c'est que c'est plus simple pour moi et après j'aimerais bien vous les rediffuser sur la chaîne principale mais en live en fait on a une ambiance un peu décontractée c'est-à-dire que par exemple là je suis en train de parler à plein de personnes en live on parlerait de sujets divers et variés on parlerait d'automobiles pourquoi pas de ce qu'on pense de ci de ça quelle est nos voitures préférées même si moi c'est pas forcément mon mon passe-temps préféré je lui connais pas forcément beaucoup mais on ferait ça et après regarder en vidéo sur Youtube en rediff c'est moins intéressant qu'une vidéo spéciale pour Youtube la vidéo elle est pour vous on parle tranquille voilà une rediff de live c'est un peu différent enfin moi ça me dérange pas mais pour certaines personnes je pense que ça doit être un peu différent et puis voilà ben là on se balade plus de 17 secondes en mode moyen on est tranquille en même temps on a pas fait d'erreur c'est ben je suis content c'est pour ça que j'aime bien de quoi aussi forcément vous préférez la chose que vous conduisez le mieux si en moto vous avez du mal à prendre vos boss etc ben c'est sûr que vous avez pas forcément apprécié voilà on est bien allez les mains en l'air enfin les mains sur le côté plutôt wow oh là attention ah d'accord ben là j'ai voulu un peu abuser bon c'est pas grave je voulais faire une figure dans les airs malheureusement je me suis retrouvé pas comme il fallait alors et ça c'est quoi d'accord c'est qu'on reste sur le côté allez et si on finissait la course comme ça qu'est-ce que vous en pensez alors bien sûr il y a d'autres vues que je vais vous montrer maintenant on a celle-là la plus au lagné on a celle-là sur le côté elle est géniale celle-là je trouve pareil mais de l'autre côté par contre je me suis complètement fail et on a vue intérieur on va appeler ça vue casque voilà pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce qu'il y a comme vue j'avais oublié de vous les présenter désolé si j'ai à la fin fait des bêtises mais les deux vues sur le côté elles sont vraiment excellent je trouve ah bah franchement je me suis fait avoir j'ai choisi le mode j'ai choisi le mode et moi ils me donnent ils me donnent une moto et ils ont des quads c'est quoi à Stardac ? j'ai pas payé pour ça moi en plus on est en 4 temps je vois pas c'est quoi dire enfin je pense que c'est peut-être par rapport à la boîte de vitesse on me connait pas tellement pour être pas avec vous on est à la plage honnêtement que ça se passe bien ils ont tous des quads et moi j'ai la moto donc au final je suis vraiment pas sur mon terrain de prédilection mais si je gagne comme ça oh attention les gars là bah voilà c'est sûr on a un grand engin qu'est-ce qu'on fait ? bah on se tape contre moi bah oui on m'utilise comme rebord bah non après peut-être que ça va être plus simple en moto pour l'instant j'ai l'impression que c'est ça va encore voilà oh ça c'est parfait faut juste pas qu'on se plante et là on est en mode de jeu enfin en mode vous voyez au début quand je vous ai montré on est en mode national et on voit que les circuits sont un peu différents c'est vrai que le Supercross en fait c'est bien bah si vous aimez le type c'est-à-dire prendre plein de bosses tout le temps un circuit assez fermé assez technique c'est vrai qu'on a pas vraiment fait un circuit de Supercross au début on a fait le diactriciel mais je vous avoue que le Supercross c'est pas forcément ma tasse de thé je suis moins à l'aise parfois les circuits comme ça où on est un peu plus large on a un peu plus le temps voilà pour être totalement en train avec vous il y a hu attention on va se calmer quand même ça serait bête de tomber on a 4 secondes d'avance et là on est en mode normal je tiens à préciser mais c'est très aléatoire en fait c'est très aléatoire moi quand j'avais joué de mon côté il y a des fois où je leur mettais 10 secondes d'avance en mode normal il y a des fois où j'arrivais pas parce que dès le début on me cognait dessus boum je ferais un accident donc ça peut aller très très vite allez hop là on fait gaffe bon franchement je suis content parce que là je vais vous proposer un gameplay pas trop mauvais et en plus moi qui pensais être content en me disant ouais je vais prendre les quads contre les motos et ben non c'est l'inverse au pire quand je vous ferai d'autres vidéos pourquoi pas un let's play à l'époque j'ai fait ça pour MXGP2 je crois c'était un let's play mais pas du mode carrière mais juste en fait c'est un bah du let's play c'est à dire choisir des circuits au hasard et une fois par semaine voire une fois toutes les deux semaines je vous propose des courses voilà c'est ce que j'avais fait à l'époque et moi j'aimais bien parce que ça me permettait de vous raconter un peu ma vie enfin là c'était un peu le monsieur Couty raconte sa vie niveau motocross moi j'aimais bien c'était cool donc peut-être que je le ferai parce que bah je suis plutôt à l'aise dans le jeu enfin Monster Energy c'est un peu plus difficile je trouve un peu plus technique là c'est beaucoup plus arcade pour moi en tout cas du coup ça me va un peu mieux on verra bien on verra on verra votre avis on verra ce que vous en pensez la découverte déjà bah si vous aimez pas je vais pas vous proposer d'autres vidéos sur le jeu par exemple allez on est bien on se concentre franchement ça va les biens elle est un peu éloignée du coup vous pouvez mieux voir mais les vues sur le côté sont juste waouh moi j'aime beaucoup après on pourrait faire des défis aussi défi genre finir une course uniquement en vue de la première personne en vue casque une autre bah finir en vue attendez en vue comme ça là ah c'est génial comme ça aussi tu vois on a l'impression qu'il y a une personne qui est derrière moi et tout en train de me filmer hop là un petit peu comme ça vous savez quoi le troisième tour on le finit en première personne d'accord même si moi je vous avoue ça me met pas trop à l'aise que ça me fait un peu mal à la tête ça va encore c'est supportable ils auraient pu faire un mode VR moi dès que je vois un jeu où on est en première personne bah là je pense à la VR il n'y avait qu'un jeu de moto qui proposait ça et là je ne vous l'ai jamais proposé en découverte en VR je vous l'ai proposé en découverte tout court c'était MotoRacer c'était un jeu typiquement arcade et je vous le proposerai en vidéo découverte en VR ça peut être marrant de voir si je vais gérer ou pas ça va on ne s'en tire pas trop mal pour l'instant même en première personne on a 5 secondes d'avant je ne sais pas j'avais combien avant de avant de passer en VR oh bah là on a 8 en fait je crois qu'il y a une portion oh attention une portion du circuit qui est peut-être plus difficile à jouer voilà oh attention attention allez on va essayer de finir sans faire aucune chute ça serait bien on n'est pas lent de la fin il me semble parce qu'on a une 08 on a fait le tour tout à l'heure à une 35 ah pas évident yuh ouh on reprend bien la bosse c'est génial en plus le décor j'aime bien paradisiaque un petit peu on peut voir la plage etc les palmiers le désert on a envie de partir en vacances tout ça et je pense que nous sommes arrivés quand ce sera le petit truc bleu le finish attention ils ont enfin le galipette et bah on est tombé bon les petits loups c'est la fin de cette vidéo découverte voilà je vais proposer 3 courses 3 courses bah différentes mais si vous en voulez plus vous me le dites ce sera fait avec grand plaisir c'est à vous de voir c'est par rapport à vos likes et à vos ressentis en commentaire et puis sinon je vous dis à la prochaine portez-vous bien et puis c'est tout allez salut c'est à vous de voir c'est à vous de voir c'est à vous de voir